Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband. Alors, on y retourne, la dernière fois je vous avais laissé un petit peu... un petit peu cassé au final, parce qu'on avait perdu pas mal d'unités, on s'était bien fait maravé par des bandits des forêts je crois. Et du coup, il a fallu qu'on rentre en catastrophe... tiens il y a des pilleurs là. Il a fallu qu'on rentre en catastrophe parce qu'on était complètement HS, et il faut que je monte mon personnage, on va augmenter la force, on ne peut pas augmenter la santé du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Augmenter la... qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux bien mettre ? Mentor, ça fait quoi ? Expérience gagnée, augmente. Non, c'est pas génial. Ah si, allez, on va mettre... non, on va peut-être pas mettre Mentor, c'est difficile de choisir. C'est difficile. Ingénierie, non, peut-être pas ingénierie. Oh, je sais pas, je sais pas du tout. Ah ça, repérage, on vous manque la vue de 10%. C'est-à-dire sur la carte, on peut voir 10% plus loin. Alors, les points de maîtrise. On a une arbalète, c'est ça ? On va augmenter l'arbalète un peu parce qu'on tire quand même un pied. Alors, bah allons-y. Tiens. Attendez. J'avais pas déprisonné, j'avais dit que je m'occupais déprisonné. Alors, là, il y a quoi ? Ah bah tiens, un rançonneur. Euh, que pourrais-je... Alors, j'ai des prisonniers à vous vendre. Hop. Hop, on s'est fait plein de sous. C'est pas cool ça ? Tiens, j'ai un... Euh, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, il y a un fantassin. Je peux pas le faire d'ici, d'accord. On va le faire dehors, alors. Groupe. Hop, un fantassin. Donc. Attendez, je me souviens plus parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué, j'étais en vacances. Boustache-Ceramard. Ah ah, il faut parler à Sir Rochabat. Il était où ? Euh... Euh, ouais, il était à Praven. Ah oui, Praven, c'est vrai. Oh la vache, c'était loin. Bon, bah allons-y, alors. Ah oui, c'était en partant pour Praven. Je me souviens, on s'était fait accrocher par... Par des bandits des forêts. Et des pilleurs, on peut peut-être s'en occuper. Je vois rien, par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe. On va pouvoir s'occuper des pilleurs, allez. Et bah allons-y. Donnez cette position. Ouais, alors attendez, on va faire mieux, on va faire suivre, moi. Ah, par contre, c'est vrai que je suis pas très en point. Il faut que je fasse attention. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah, c'est... J'aime pas les terrains accidentés comme ça. Ah là là. Je les vois pas. Je crois qu'ils sont là-haut, il faut que je passe au-dessus. Alors, par où ? Est-ce que je peux bien passer par là ? Bah là, ils sont où ? On va leur dire de tenir la position, parce que je suis pas sûr que... Je les ai pas loupés. Ah, je les cherche, hein. Désolé si... Ça prend un peu de temps. Ah bah ils sont là. Oups. J'ai touché un allié. Ah, ça c'est con. Boum. Tiens, lui, il s'enfuit. Boum. Alors, attendez. On va charger la balai, tu sais, je pense qu'on va lui faire un joli petit headshot. Bouh. Allez, viens là, toi. Oh, je me fais... Qu'est-ce qui me tape ? C'est toi, hein. Ah bah voilà. Pas facile à toucher là-dedans. Alors, faut que je trouve le dernier ennemi. En plus, j'en ai que j'ai assommé. Donc du coup, c'est-à-dire que j'ai fait des prisonniers. Alors, où est-ce qu'il est le dernier ? Alors, je chargerai la balai peut-être. Il est où ? Alors, hop. C'est chargé que je veux. Où est-ce qu'il est ? D'ailleurs, elles sont où mes unités ? Eh oh ! Alors, attendez, je regarde. Un blessé. Ah bah voilà, il s'est fait tuer. Il devait être par là. Bon, bonne victoire. Un en déroute. Bon, on a un capturé, hein. C'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui... Je pense que c'est que des trucs tout pourris. En plus, elles ont à peine. Ouais, non, c'est tout pourri. 47 deniers. Ouais, c'est pas génial. Une mille en déroute. Fou. Un. Allez, c'est tranquille. Alors, on va recruter les volontaires. Hop, ça c'est bon. Et direction Praven. Faut que je refasse ma troupe un peu. Parce que là... Je pense qu'on va y aller à... Ibiran. Et Pierre aussi. Et les bandits des forêts. 4 bandits des forêts, ça doit aller. Ah merde, c'est 14 ! On se tient. Ouf. J'ai vu 4. Heureusement qu'ils fuient l'armée. Parce que sinon... Oh mon dieu. J'ai eu peur. Pour le coup, c'était la catastrophe assurée. Allez, 5 pilleurs. On va les empêcher de piller plus. Chargé. En plus, ça doit être de la plaine. Ah, génial. Ah, ça va être génial. Vous allez voir. Là, ça va être cool. Je leur donne même pas d'autres ordres. Ils vont tout défoncer mes... Mes petits soldats. Bon, par contre, il faut que je les trouve, les adversaires. C'est là. Ils sont là. Ouf. Bon, alors. Ah. Mais. TAP. Ils sont en train de défoncer mon cheval. Attendez. Vous savez quoi ? Eh. TAPEZ pas mon cheval. Oh bah. Bah alors. Alors là, je donne vraiment les boules. Parce que j'aurais pu gagner tranquille. Un blessé et deux tués. Bon, un blessé et deux tués. Bon, c'est bon. Oh bah alors là, c'est vraiment bête. J'étais pourtant super bon. Oh. Oh, les boules. En plus, je dois être complètement niqué. Je suis à 6%. Ouais. Tu m'étonnes. Ah oui, j'avais dit que je passais à Eric Béhan. Voilà. Ah, et direction Praven. On va y arriver. Bon, par contre, je suis complètement défoncé. 8. Ça va remonter, mais doucement. On va qu'on se repose dans une grande ville. Je pense qu'il faudra qu'on se repose. Mais j'aimerais bien retrouver le... Le type qui m'a donné la quête. Pour être tranquille. Attends, on va peut-être passer à Souno. Voir s'il n'y a pas un... Comment ça s'appelle ? Un marchand d'esclaves. Alors, Menestrel, Gator... Non, il n'y a pas. Bon, on peut directo saler à Praven, alors. C'est parti. Donc, vous voyez, ça remonte. On est déjà à 28. C'est pas excellent. 32, mais ça remonte. Ça remonte tout de semaine. Ah, ben, je n'ai pas vu. On peut améliorer un tir ailleurs, en plus. Bon, comment ça s'agrandit ? On est déjà à 20. Moral moyen. Il faudrait que je choise des trucs un petit peu... Un petit peu osé. Et on gagne pour gagner du moral. Parce que moral moyen, ce n'est pas top. Alors. Se rendre au château. Est-ce qu'il n'y aurait pas... C'est lui, je crois. En ce qui concerne. Je vais lui donner son châtiment. Voilà. Nickel. 300 points d'expérience et 300 deniers. Boum. En plus, il y a le roi. On va pouvoir lui parler et lui demander des quêtes. Oui. Il faut lui demander des quêtes. Il y a où une tâche quelconque ? Un circlé qui devrait être... Ok, d'accord. Ben, allons-y. Il faut que j'aille où ? Château d'Arguelion. Où est-ce qu'il est ? Pas trop loin, j'espère. Évidemment. Il a perpétue les oies. Allez, on y va. On est reparti sur les routes. En espérant qu'on arrive à temps. Parce que je n'aime pas trop ce genre de mission. Je ne peux pas les refuser. Parce que sinon, ça détériore les relations avec le roi. Mais en même temps... Je me remplace sur la chaise. En même temps, ça me fait courir à l'autre bout de la carte. Je n'ai pas trop envie. Quoique, je ne suis pas très loin encore. Ça va. S'il est toujours là-bas, ça doit aller. En espérant qu'il soit toujours là-bas. Et ce n'est pas gagné. Oups. Ils n'ont plus de nourriture. Il faudra que j'achète de la nourriture. On va passer à Yarrangar et acheter de la nourriture. Ils n'ont déjà plus. Non, ce n'est pas le personnage, c'est l'inventaire. Ah, mais il est pourri. Si, si vous laissez pourrir la nourriture... On ne va pas s'entendre, là. Il faut que j'aille au château d'Erguedon. Oh, là, 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 là. Acheter des provisions. À un côté, la peau des fesses. Ah, si, il y a ça. Désolé. Bon, voilà. Ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. Ils doivent s'encontenter. Groupe. Morale moyen. Ouais, ça devrait aller. Alors, château d'Erguedon. On y va. Il a été pillé, ce village. Allez, allez. En espérant qu'il soit toujours là-bas. Circlé. D'accord. Bon, il ne doit pas être parti trop vite. J'espère. Allez. Dis-moi qu'il y est. Dis-moi qu'il y est. Ah, il y est. De monter à entrer dans le château. Circlé. Alors. Ouais. Parti à manière d'un nob. Je ne reconnais pas cet emblème. Vous êtes sans doute ici en quête de fortune. Gloire. C'était le cas. Je vous demanderai seulement de faire proie de Clémence à garder pour os âmes impliqués dans la guerre magueux. Ouais. J'apporte un message. Nickel. Bon, on peut repartir, alors. Bah, c'est bon. On va passer à Uxcal. Je ne sais pas comment on dit. Uxcal. Uxcal, ouais. On va dire Uxcal. Voir s'il n'y a pas un marchand d'esclaves. Et je pense que je vais acheter 2-3 petits trucs. Parce que mon groupe est un peu pourri. On n'est pas en guerre. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le royaume est en guerre. Sinon, j'aurais bien aidé. Non, ce n'est pas la reine que je veux. C'est la taverne. Alors, il y a quoi ? Un voyageur. Et puis East Mercer. C'est trop cher. C'est quoi le voyageur ? Ah d'accord, c'est un colporteur en gros. Il y a le tavernier. Une mission. Roi Arlos. Ok. D'accord. Ah oui, sinon il y a le maître de guilde. On va peut-être faire une quête du maître de guilde aussi. Donc, place du marché, marchand de biens. Donc, on va acheter 2-3 petits trucs. On va virer ça. On va acheter du pain. Voilà. Histoire d'être tranquille. Et on va vendre le porc pourri. Voilà. On devra 110 deniers. Bon, ça va. Retourner dans la cité. On ne peut pas visiter la ville. Se promener dans les rues. Voilà. Je vais demander au maître de guilde. Donc, en gros, c'est le maire à peu près. S'il n'aurait pas des missions pour moi. Par contre, il faut que je le trouve. Le plus compliqué, c'est de le trouver. Alors. Où est-ce qu'il peut bien être ? Minisouadienne. Là, il y a l'armurier. Habitant. Fabricant d'armes. Maître de guilde. Ah, voilà. Alors. Avez-vous un travail pour moi ? Nous savons qu'on va être suprès du bourg il y a peu. Et tout le chaos que ça engendrait a amené certains de nos habitants les moins honnêtes à essayer de faire fortune en pillant les boutiques et les fermes pendant la confusion. Beaucoup de biens de valeur ont été emportés. J'ai besoin de quelqu'un pour donner une noissance à ce sale chien. Allez, c'est parti. Trouvez des pillards vaguons-bondants. Vous voyez. Pour chaque bande de pillards que vous éliminez. Bah, allons-y alors. Encore jamais fait ce genre de quête. S'occuper des pillards. Les campagnes à l'entour. Ah, d'accord. Allez, c'est parti. 10. Bon, j'espère que ce n'est pas trop des grosses unités. Dans le doute. Non, ce n'est pas ça. Enfin, c'est suivez-moi. Voilà. Allez, suivez-moi parce que sinon, si on va se faire défoncer, ça ne va pas être cool. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Là, je suis full life. Ça devrait aller mieux. Oh, d'accord. Ok, c'est des petites unités pourries. Ça devrait aller. C'est-à-dire, ce n'est pas des mecs équipés avec des codes de maille. Oh, par contre, le cheval aurait pu être un petit peu plus réceptif, là. On va aider mes unités, là. Boum. One shot. Boum. 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 Oh, ça s'est faillé, par contre. Allez. Il en reste un. Il est là. Ouf. Bon. Ça, c'est fait. Gagné. Situé quatre blessés. On va capturer. Capité du groupe atteinte. Donc, après, ça doit être de la bouse. Hop. On a gagné quelques... Alors, on va essayer de les choper. Celui-là, il fuit. Je suis plus rapide qu'eux, donc, de toute façon, je vais les choper. Il y a une caravane, ici. Si on était en guerre, j'aurais bien pillé, du coup. Parce que c'est facile. Ça rapporte pas mal de... Ça rapporte pas mal d'argent. Hop. À charger. Cette fois-ci, ils sont onze. Ah, par contre, c'est une zone que j'aime pas du tout. Bon. Ah oui, puis c'est des batailles sans renommée. Du coup, ça rapporte pas grand-chose, en fait, au final. Parce que l'objectif, c'est, évidemment, gagner en renommée. Pour pouvoir être vassal et recevoir un fief. Parce que dès qu'on est vassal, on reçoit un fief. Ouais, bon, là, c'était le fait total. Ouf. Ils ont tous paré, quoi. Boum. Touché. Ah, il a paré. Oh. Mais ils sont super intelligents, quoi. Boum. Niveau 5, en plus. Génial. Boum. Ah, zut. Ah, je me débrouille bien, là, quand même. Un peu mieux. Ah, parce que j'ai fait le kéké dans un dernier combat, là. Celui où je suis mort comme un idiot. Mais là, ça va beaucoup mieux. Mais arrêtez de parer. Laissez vous tuer, tranquille. Tiens. Donne-toi une flèche en épaule, toi. Boum. T'as plus besoin de ta flèche. Allez, lui. Nickel. Vous êtes super fort, les gars. Trop, trop fort. Victoire. 10 tués, 1 blessé, aucune perte. C'est pas beau, ça. Alors, j'ai 24. Ouais, non, c'est pas génial. Que de la bouse. On va retourner voir là-bas. Il faut s'occuper des pillards. Il a dit, je crois, 37 deniers par bande de pillards tués. Bon, maintenant, il faut en trouver d'autres. En tout cas, j'ai chopé deux groupes. Pierre. Pierre, 13. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Donc, on va monter en agilité. Allez, hop. En agilité. On va monter. Gestion des prisonniers. Comme ça, on va augmenter la limite. Et on va augmenter l'arbalète. Parce que je tire vraiment comme un pied avec l'arbalète. Attends, s'il n'y a pas photo, je tire très, 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 très mal. Alors. Oh, mon dieu. 17. Bon, bah, allons-y. Ça ne va pas être facile. Mais la renommée a augmenté. La renommée a augmenté. Et je devrais pouvoir les occuper si il y a un moment de temps. Pour qu'ils ne soient pas trop... En problème, mes hommes. Ok, d'accord. Oh, mon dieu. Il ne fallait pas s'arrêter, là. C'était... Erreur stratégique. Ah, zut. Si je ne les ai pas, ça ne va pas être facile, là, par contre. Il y a pareil, quoi. Boum. Et d'un. Il ne reste plus que cette aide. Oh, je l'ai eu comme ça. Ah, je me débrouille pas mal, là. Je les occupe bien. Mes hommes, ils n'ont pas trop de problèmes. Pierre a été tué, tué, tué. Ah, génial. On se débrouille super bien. En plus, ça fait de l'XP pour tout le monde. Oh, je les défonce tous, là. Ah, ils se mettent à s'enfuir. Ils savent qu'ils ont perdu. Boum. Oh, mais on les a, mais défoncé. C'était beau. C'était beau. Ça, c'est une bataille comme je les aime. Bon, après, elles ne se dérouillent pas toutes comme ça. Hop. En plus, le moral doit augmenter. Un moral. Bon. Ce n'est pas non plus énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Allez, hop. 13. On y va. Ah oui, des soldats sont prêts à être promus. Je m'en occupe. Alors, attendez. Je me remplace sur ma chaise. Voilà. Ah bah, ça aurait été un épisode de fight. Pou, pou, pou. C'est pas plus mal, aussi. Ah, tais-toi, toi. Ça fait 20 minutes. Je vous prends jusqu'à la fin de cette bataille. Bon, d'accord. Raté. Je tire vraiment comme un pied. Ah. Donc, j'en ai eu un. C'est déjà pas mal. Raté. Toi. Boum. Plus, c'est mon compétence à armer une main passe niveau 100. Allez. Je l'ai touché, mais je n'ai pas fait beaucoup de dégâts. Par contre, ceux qui sont à poil, ils sont vraiment défoncés. Ah là là. Oh bah, j'arrive vraiment pas à les toucher de face. Alors, hop. Ça, c'est fait. Allez, toi, tu vas pas faire mon feu. Toi non plus. Il reste un. Il court pas si vite. C'est un chiste chopé avec ça. Alors, valette. Boum. Oh, c'était beau. Super. Vraiment super bataille. De fou. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment éclaté. L'épisode d'avant, c'était un peu fini sur une mauvaise touche. Mais là, franchement, on déchire, mais vraiment à mort. Ça défonce tout. Et on va pouvoir augmenter nos unités. boum, plein de milices. Fantassin, tirailleur, Fantassin. Bam. Nickel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À en parler avec vos amis, etc. À vous abonner à ma chaîne. À me suivre sur Twitter. À tes l'endrons. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.